Bonsoir, le jour tombe Du beau avant le solstice Neuvième nuit, le premier soleil Bonsoir, ici à Bruxelles, en ce 9 décembre, 344ème jour de l'année 2020, le soleil s'est couché à 16h37, après s'être montré timidement pendant seulement 8h15. La température est de 4 degrés et le taux d'humidité de 87%. Attendez, ne partez pas. Ce soir, on va parler du soleil, à défaut de beaucoup le voir. J'ai grandi dans le plat pays de Brel, qui est aussi le mien, et je connais bien le ciel si bas qu'il fait l'humidité. Je ne suis pas des corons, certes, mais je comprends pleinement ce que dit Pierre Bachelet quand il chante « Le ciel, c'était l'horizon ». Est-ce que je fais partie des gens du Nord qui ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors ? Comme vous vous en rendez compte, mon enfance a été bercée par la chanson française, des opus les plus poétiques au succès les plus kitsch. Mais malgré tout ce que racontaient ces rimes, chantées par cœur, je n'ai jamais réellement prêté attention avant de quitter la Belgique à 20 ans, ni au rationnement de la lumière dont nous pâtissons en hiver, ni aux journées exceptionnellement longues de l'été, 16h tout de même. Pour moi alors, le rideau qui tombait sur le jour à 16h, c'était l'hiver, le seul possible, l'hiver universel, des mois sombres et le plaisir de rentrer se réchauffer. Et les ciels laiteux d'été, leur traîne claire, le bleu qui n'en finit pas de se délayer, la lune dénudée en plein jour, cela, c'était l'été, le seul possible. Après, j'ai voyagé, j'ai découvert les lumières du sud, plus constantes, plus fidèles, moins secrètes aussi, moins méritées. Au nord, le jour est comme un cadeau, au sud, la lumière est indue. Depuis que je suis revenue, l'hiver ici, c'est plus difficile. Contradiction, hiatus. Ainsi, dans l'enfance, le soleil et la nuit entrent-ils en nous, nous façonnant à leur manière. Ils tatouent sur nous les repères d'un biotope terrestre primordial. Pour ce troisième et dernier épisode, en compagnie de l'écrivain Albert Camus, partons sous le soleil de l'Algérie. Camus naît en Algérie en 1913. Il y grandit dans un quartier populaire d'Alger, dans un appartement pauvre où sa mère, sourde et illettrée, l'élève après le décès de son père à la guerre de 1914, dans la bataille de la Marne. Camus écrit, dans l'envers et l'endroit, « La pauvreté n'a jamais été un malheur pour moi. La lumière y répandait ses richesses. » Dans Noce, un recueil de quatre essais qu'il publie à 25 ans, Camus parle de la profusion naturelle de ce pays où il a grandi et qui continuera de l'habiter intérieurement toute sa vie. C'est la matrice de soleil et de misère qui habitera son œuvre. Noce fait partie des rares textes où l'écrivain laisse parler son lyrison. Il faut sans doute vivre longtemps à Alger pour comprendre ce que peut avoir de desséchant un excès de biens naturels. Il n'y a rien ici pour qui voudrait apprendre, s'éduquer ou devenir meilleur. Ce pays est sans leçon. Il ne promet ni ne fait entrevoir. Il se contente de donner, mais à profusion. Il est tout entier livré aux yeux et on le connaît dès l'instant où l'on en jouit. Ses plaisirs n'ont pas de remède et ses joies restent sans espoir. Les hommes trouvent ici, pendant toute leur jeunesse, une vie à la mesure de leur beauté. Et puis après, c'est la descente et l'oubli. Ils ont misé sur la chair, mais ils savaient qu'ils devaient perdre. À Alger, pour qui est jeune et vivant, tout est refuge et prétexte à triomphe. La baie, le soleil, les jeux en rouge et blanc des terrasses vers la mer, les fleurs et les stades, les filles aux jambes fraîches. Mais pour qui a perdu sa jeunesse, rien où s'accrocher, et pas un lieu où la mélancolie puisse se sauver d'elle-même. Camus s'installe à Paris avec son épouse Francine Faure après leur mariage en 1940. Il a alors 27 ans. « Il n'aime pas Paris. C'est une punition. » « J'ai grandi dans la mer et la pauvreté m'a été fastueuse. » « Puis j'ai perdu la mer. Tous les luxes alors m'ont paru gris. » « La misère intolérable. » écrit-il dans « La mer au plus près. » Le divorce avec l'Algérie à la fin de la période coloniale française se passe mal. Camus soutient la fin du système colonial sans vouloir la fin de l'Algérie française pour autant. Il condamne tous les attentats, défendant la vie des civils sur un idéal de justice aveugle. Critiqué autant par les Français que par les Algériens, il se mûrera finalement dans le silence à propos du conflit. À Paris, loin du soleil d'Alger, son exil choisi est celui de la vie littéraire parisienne. Une comédie à laquelle Camus sacrifie, même si elle ne l'amuse guère. Affable, amicale, proche de vous, Camus séduit tout le monde. Mais il se désole de devenir, en tant qu'écrivain célèbre, une simple image de lui-même, réduit par exemple à un prophète de l'absurde, alors qu'il est un amoureux de la vie. Dans le défilé mondain des ombres de la mode sur les parois de la caverne, Camus, pour ne pas se perdre, invoque l'été de son enfance pour retrouver le sens véritable de sa quête. C'est ce qu'il exprime dans l'énigme, essai daté de 1950, dont voici quelques extraits. Tombés de la cime du ciel, des flots de soleil rebondissent brutalement sur la campagne autour de nous. Tout se tait devant ce fracas, et le Luberon, là-bas, n'est qu'un énorme bloc de silence que j'écoute sans répit. Je tends l'oreille, on court vers moi dans le lointain, des amis invisibles m'appellent, ma joie grandit, la même qu'il y a des années. De nouveau, une énigme heureuse m'aide à tout comprendre. Où est l'absurdité du monde ? Est-ce ce resplendissement ? Ou le souvenir de son absence ? Avec tant de soleil dans la mémoire, comment ai-je pu parier sur le non-sens ? On s'en étonne autour de moi. Je m'en étonne aussi parfois. Un écrivain écrit en grande partie pour être lu. Ceux qui disent le contraire, admirons-les, mais ne les croyons pas. De plus en plus cependant, il écrit chez nous pour obtenir cette consécration dernière qui consiste à ne pas être lu. À partir du moment, en effet, où il peut fournir la matière d'un article pittoresque dans notre presse à grand tirage, il a toutes les chances d'être connu par un assez grand nombre de personnes qui ne le liront jamais parce qu'elles se suffiront de connaître son nom et de lire ce qu'on écrira sur lui. Il faut donc se résigner. Mais on peut essayer à l'occasion de rectifier le tir, répéter alors qu'on ne saurait être toujours un peintre de l'absurde et que personne ne peut croire à une littérature désespérée. Que signifie enfin une littérature désespérée ? Le désespoir est silencieux. Le silence même, au demeurant, garde un sens si les yeux parlent. Le vrai désespoir est agonie, tombeau ou abîme. S'il parle, s'il raisonne, s'il écrit surtout, aussitôt le frère nous tend la main, l'arbre est justifié, l'amour naît. Une littérature désespérée est une contradiction dans les termes. Bien entendu, un certain optimisme n'est pas mon fait. J'ai grandi, avec tous les hommes de mon âge, au tambour de la première guerre et notre histoire depuis n'a pas cessé d'être meurtre, injustice ou violence. Mais le vrai pessimisme qui se rencontre consiste à renchérir sur tant de cruauté et d'infamie. Je n'ai jamais cessé pour ma part de lutter contre ce déshonneur. Et je ne hais que les cruels. Au plus noir de notre nihilisme, j'ai cherché seulement des raisons de dépasser ce nihilisme. Et non point d'ailleurs par vertu, ni par une rare élévation de l'âme, mais par fidélité instinctive à une lumière où je suis née, et où depuis des millénaires, les hommes ont appris à saluer la vie jusque dans la souffrance. Échil est souvent désespérant. Pourtant, il rayonne et réchauffe. Au centre de son univers, ce n'est pas le maigre non-sens que nous trouvons, mais l'énigme, c'est-à-dire un sens qu'on déchiffre mal, parce qu'il éblouit. Et de même, au fils indigne mais obstinément fidèle de la Grèce, qui survive encore dans ce siècle décharné, la brûlure de notre histoire peut paraître insoutenable, mais ils la soutiennent finalement, parce qu'ils veulent la comprendre. Au centre de notre œuvre, fut-elle noire, rayonne un soleil inépuisable, le même qui crie aujourd'hui à travers la plaine et les collines. Paris est une admirable caverne, et ces hommes, voyant leurs propres ombres s'agiter sur la paroi du fond, les prennent pour la seule réalité. Ainsi de l'étrange et fugitive renommée que la ville dispense. Mais nous avons appris, loin de Paris, qu'une lumière est dans notre dos, qu'il nous faut nous retourner en rejetant nos liens pour la regarder en face, et que notre tâche avant de mourir est de chercher à travers tous les mots à la nommer. Chaque artiste, sans doute, est à la recherche de sa vérité. S'il est grand, chaque œuvre l'en rapproche, ou du moins gravite encore plus près de ce centre, soleil enfoui, où tout doit venir brûler un jour. S'il est médiocre, chaque œuvre l'en éloigne, et le centre est alors partout, la lumière se défait. Oui, tout ce bruit, quand la paix serait d'aimer, et de créer en silence. Mais il faut savoir patienter. Encore un moment, le soleil scelle les bouches. En 1958, Camus achetait avec son prix Nobel une ancienne magnanerie dans le Luberon, où il renouait avec la lumière et le soleil. Deux ans plus tard, il décède dans l'accident de voiture que l'on sait. Il nous laisse des textes qu'on lira toujours avec l'impression de côtoyer un frère, un ami qui nous veut du bien. Et ce, que l'on soit né dans l'hiver ou dans l'été. Bonne nuit. Je vous recommande sur la table de chevet, pour faire un beau voyage sur les rives de la Méditerranée, de l'Algérie à la Grèce, en passant par l'Italie, les textes de Noce et l'été, réunis en édition Folio. Bonne nuit. Dormez bien, ou bien veillez. Jusqu'à l'aube, jusqu'à demain, jusqu'à midi. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada